bonjour à tous alors dans le cadre de notre chapitre sur les équilibres chimiques une petite activité expérimentale sur la constante d'équilibre qu'est ce que c'est que la constante d'équilibre et on va étudier pour cela une réaction en particulier la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau qui donne les ions éthanoates et les ions oxonium donc c'est une réaction acido-basique l'acide éthanoïque est un acide bien connu de vous qui réagit avec l'eau en tant que base pour donner l'ion éthanoate la base conjuguée de l'acide éthanoïque plus H3O+, qui est l'acide conjugué de l'eau en tant que base donc c'est un équilibre chimique cette réaction est un équilibre chimique donc il n'y a pas de réactif limitant donc la réaction n'est pas totale donc on va étudier cette réaction par conductimétrie pour plusieurs états initiaux et on va essayer de voir ce qu'on appelle la constante d'équilibre de cette réaction alors pour ça des petits documents donc cette activité je vous propose de la faire évidemment d'abord de la chercher seul et ensuite de regarder la vidéo alors d'abord bon un petit rappel je vais pas m'étendre sur la loi de Colroche que vous connaissez bien qui permet de relier la conductivité aux concentrations des différentes des différents ions présents en solution à partir des enfin à l'aide des conductivités molaires ioniques de chacun de ces ions attention je vous rappelle que dans cette loi de Colroche les concentrations comme toujours en conductimétrie doivent être donnés en mol par mètre cube très important au niveau expérimental cette activité expérimentale utilise un conductimètre de l'eau distillée une solution étalon qui permet d'étalonner le conductimètre donc de chlorure de potassium on sait que elle aura une conductivité cette solution à 12,88 millisiemens par centimètre et vous allez avoir besoin de quatre solutions d'acide éthanoïque de concentration connue donc s1 s2 s3 et s4 on va de 5 10 moins 4 mol par litre donc on est en mol par litre à 1 10 moins 2 mol par litre évidemment bécher etc ensuite pour ceux qui font la manip en vrai comment étalonner le conductimètre vous l'avez déjà fait une fois là évidemment on a ça ensuite au niveau de ce qui va vous servir également les conductivités molaires ioniques de lion oxonium très grande conductivité molaires ioniques c'est lion qui conduit le plus et lion éthanoate vous avez également sa conductivité molaire ionique un petit point sur les unités comment convertir des mols par mètre cube en mol par litre des mols par litre en mode par mètre cube des ciemens par centimètre en ciemens par mètre et des millisiemens par centimètre en ciemens par mètre on a un conductimètre à notre disposition qui lie des millisiemens par centimètre et évidemment il faut mettre la conductivité en ciemens par mètre quand on utilise la loi de colroche alors on y va donc vous aviez pour cette manipulation on prend des volumes de 50 millilitres des solutions d'acide éthanoïque s1 s2 s3 et s4 dont je vous ai parlé auparavant alors pour ceux qui ont fait la manipulation ils ont mesuré la conductivité de la conductivité de ces quatre solutions après avoir étalonné le conductimètre surtout d'accord donc après avoir étalonné le conductimètre ils ont trouvé comme enfin ça c'est mes valeurs évidemment mais ils ont trouvé la conductivité en millisiemens par centimètre pour s10044 millisiemens par centimètre s2 0062 s3 0144 et s4 0,208 millisiemens par centimètre on va passer en ciemens par mètre alors vous regardez vous réfléchir aussi mais pour passer de millisiemens par centimètre à ciemens par mètre on multiplie par 10 puissance moins 1 alors pourquoi évidemment parce que des millisiemens c'est 10 puissance moins 3 ciemens d'accord par centimètre d'accord ensuite si par centimètre j'ai 10 puissance moins 3 ciemens par mètre j'en ai 10 puissance 2 fois plus puisqu'un centimètre c'est 100 fois plus petit qu'un mètre donc si par centimètre j'en ai 10 moins 3 ciemens bah par mètre j'en aurais 100 fois plus puisque 1 mètre est 100 fois plus grand qu'un centimètre donc ça me fait 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 2 ciemens par mètre donc on arrive du coup à 10 puissance moins 1 ciemens par mètre ce que je vous donnais ici d'accord donc je multiplie ici sigma par 10 puissance moins 1 donc on arrive à 0,044 10 puissance moins 1 ciemens par mètre qui pourrait s'écrire également 4,4 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 1 donc 6,2 10 moins 3 ici on est à 1,44 10 moins 1 donc ça nous fait 1,44 10 moins 1 fois encore 10 moins 1 10 moins 2 et ici on est à 2,08 10 moins 1 fois encore 10 moins 1 pour mettre en siemens par mètre donc 10 moins 2 voilà les conductivités expérimentales vraiment obtenues alors on y va pour la correction et pour essayer de trouver ce qu'on appelle la constante d'équilibre alors calcul de la concentration des ions présents dans la solution attention à l'équilibre alors ce qu'on appelle l'équilibre évidemment c'est l'état final mais si on a un équilibre il n'y a pas de réactif limitant la réaction ne sera pas totale quels sont les ions présents dans la solution à l'équilibre alors pour ça je vais réécrire évidemment l'équation de la réaction alors il faut bien comprendre que quand vous prenez ces solutions d'acide éthanoïque donc S1, S2, S3 et S4 vous avez en fait devant vous des solutions d'acide éthanoïque donc on est à l'état final depuis longtemps mais comment on a fabriqué ces solutions ? on a pris de l'acide éthanoïque qu'on a mis dans l'eau donc pour fabriquer ces solutions la réaction s'est faite donc CH3COH plus H2O donne CH3COO moins plus H3O plus donc cette réaction elle s'est faite évidemment quand vous avez préparé enfin quand les solutions ont été préparées donc on est à l'équilibre depuis longtemps quand on a ces solutions à notre disposition donc à l'équilibre, donc à l'état final ici de la réaction quels sont les ions qui sont présents ? évidemment c'est l'ion éthanoïque donc CH3COO moins et l'ion H3O plus l'ion oxonium ok ? alors on vous demande de compléter le tableau d'avancement et de comparer la concentration de ces ions à l'état final donc je rappelle que pour un tableau d'avancement on commence par réécrire l'équation de la réaction donc CH3COH plus H2O donne donc double flèche, c'est un équilibre CH3COO moins plus H3O plus je ne mets pas les états pour ne pas surcharger mais tout est à que sauf l'eau qui est le solvant qui est liquide pour un tableau d'avancement on met évidemment une colonne avec les états donc état initial en cours de transformation état final pour l'état final j'en ai mis deux ici l'état final théorique si la réaction était totale et l'état final expérimental donc à l'équilibre on verra si elle l'est ou pas ensuite une colonne avec l'avancement qu'on va mettre en molle à l'état initial l'avancement vaut 0 la réaction n'a pas commencé en cours de transformation l'avancement vaut X on ne sait pas combien à l'état final théorique l'avancement vaut Xmax c'est la plus grande valeur de l'avancement possible si la réaction est totale et à l'état final expérimental X égale XF on peut également écrire X équilibre d'accord pour l'avancement à l'état final donc on va remplir donc on remplit le tableau en notant les quantités de matière des différentes espèces donc réactifs et produits en molles alors on commence avec la quantité de matière initiale de CH3COOH alors ici on ne va pas remplir numériquement on va remplir littéralement mais on va aller regarder combien vaut la quantité de matière initiale de CH3COH au départ on sait que nos solutions ont une concentration initiale CI et on sait qu'on prend un volume V égale 50 ml de chacune de ces solutions donc la quantité de matière d'acide éthanoïque dans ces solutions c'est C fois V donc CI fois V on remplacera CI par les différentes concentrations en fonction de ce qu'on veut donc la quantité de matière initiale d'acide éthanoïque ce sera CI fois V ok ensuite l'eau est ici évidemment le solvant donc en excès pas besoin de calculer quoi que ce soit donc excès pour le solvant ensuite au niveau des produits l'ion éthanoate au départ je n'en ai pas H3O+, non plus la réaction n'a pas commencé au cours de la transformation ici je mets la quantité de matière de chaque espèce restante combien il va me rester de CH3COH ce que j'avais au départ donc CI fois V moins ce qui a été consommé X toujours l'eau en excès combien je forme de produits je n'en avais pas au départ donc 0 plus ce qui a été formé X H3O+, X je vous rappelle que les coefficients stoichiométriques interviennent ici c'est 1 partout donc c'est moins X plus X plus X état final si la réaction était totale on aurait X égale Xmax et le réactif donc CH3COH qui serait le réactif limitant donc CIVI moins Xmax devrait être égale à 0 ce qui entraîne que Xmax devrait être égale si la réaction était totale à CI fois V on aurait formation de Xmax mol de CH3COH et de Xmax mol de H3O+. Pour l'équilibre donc on a X égale XF donc on ne sait pas combien ça vaut combien resterait-il de CH3COH ce qu'il y avait au départ donc CI fois V moins X à l'état final donc X à l'équilibre on ne sait pas combien mais si c'est un équilibre donc la réaction n'est pas totale cette quantité sera non nulle il restera de l'acide éthanoïque combien je forme d'ions éthanoates XF je remplace X par XF en fait et H3O+, XF d'accord donc voilà pour le tableau d'avancement on vous demande attention compléter le tableau d'avancement c'est fait et comparer la concentration de ces ions donc ceux dont on a parlé auparavant CH3CO- et H3O+, dans l'état final à l'équilibre alors tout est dans le tableau évidemment donc qu'est-ce qu'on voit ? on voit dans notre tableau que hop on voit dans notre tableau que hop je retourne ici CH3CO- sa quantité de matière à l'état final c'est XF et H3O+, sa quantité de matière à l'état final c'est XF donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça veut dire que la quantité de matière à l'état final de CH3CO- pardon égale la quantité de matière à l'état final de H3O+, égale XF ok ? et ça ça veut dire quoi ? on nous demande de comparer les concentrations alors je vous rappelle que pour des espèces qui sont dissoutes en solution les concentrations sont notées entre crochets donc la concentration en ion H3O+, à l'état final sera égale par définition à la quantité de matière de H3O+, à l'état final divisé par le volume de la solution le volume de la solution c'est toujours le même on prend 50 ml de solution donc ce sera NF de H3O+, sur V et la concentration toujours entre crochets de CH3CO- à l'état final sera par définition la quantité de matière à l'état final de CH3CO- sur le volume d'accord ? or on vient de dire que la quantité de matière de CH3CO- était égale à celle de H3O+, était égale à XF donc ça veut dire que la concentration en ion H3O+, à l'état final vaut XF sur V et celle de CH3CO- bah la même chose puisque NF de CH3CO- égale également XF d'après le tableau donc XF sur V donc ça veut dire que la concentration en ion H3O+, à l'état final égale la concentration en ion CH3CO- à l'état final d'accord ? les deux concentrations sont égales on continue donner donner l'expression de la concentration des ions oxonium à l'équilibre en fonction de la conductivité sigma des solutions de la de la solution entre et de chaque solution en fait et des conductivités molaires ioniques des ions présents dans la solution donc si on fait l'analyse de tout ça on veut la concentration des ions oxonium c'est à dire H3O+, entre crochets à l'équilibre donc on peut écrire EC ou F pour équilibre ou état final donc là je peux mettre EC si vous voulez c'est la même chose que la concentration en ion H3O+, à l'état final c'est pareil en fonction de sigma et des conductivités molaires ioniques des ions présents ici il y a quoi comme ion présent il y a CH3CO- et H3O+, donc les conductivités molaires ioniques sont lambda de CH3CO- et lambda de H3O+, donc voilà ce qu'on veut alors là évidemment on va utiliser la loi de Colroche qu'est-ce qu'elle nous dit elle nous dit que la conductivité de la solution égale la somme des lambda I fois les concentrations XI donc des ions présents en solution donc ici ça fait quoi il y a deux ions présents H3O+, et CH3CO- donc ce sera lambda de H3O+, fois la concentration de H3O+, plus puisque c'est une somme lambda de CH3CO- fois la concentration de CH3CO- alors les concentrations à l'équilibre d'accord ? ou à l'état final c'est pareil or qu'est-ce qu'on vient de dire la question précédente on vient de dire que la concentration en ion H3O+, à l'état final donc à l'équilibre était égale à la concentration en ion éthanoate à l'état final donc à l'équilibre donc ici H3O+, et CH3CO- en concentration sont égales donc ça veut dire que sigma j'ai le droit de mettre la concentration en ion H3O+, en facteur facteur de lambda H3O+, plus puisque ça la concentration en ion CH3CO- c'est la concentration en ion H3O+, donc je peux remplacer ça par concentration en ion H3O+, donc si je mets en facteur lambda H3O+, lambda de CH3CO- et voilà donc nous ce qu'on cherche c'est la concentration en ion oxonium donc je vais manipuler la formule et faire passer ce qui se trouve entre parenthèses ici de l'autre côté donc je divise par lambda de H3O+, plus lambda de CH3CO- des deux côtés et j'arrive à concentration en ion oxonium égale sigma divisé par lambda de H3O+, plus lambda de CH3CO- et voilà donc ça c'est la concentration en ion oxonium à l'état final en fonction de la conductivité donc il faut savoir que la conductivité des solutions je l'ai on l'a mesurée expérimentalement et les lambda on les a également donc on va pouvoir calculer la concentration en ion oxonium dans les différentes solutions alors justement c'est ce qu'on vous demande donc attention ici on va appliquer cette formule mais sigma alors je vais changer de couleur juste pour que ce soit un petit peu plus clair donc sigma va être mise enfin dans la formule doit être mise en Siemens par mètre et les lambda sont donnés en Siemens mètre carré par molle et donc vous allez avoir ici des molles par mètre cube d'accord alors on vérifie je divise par des molles moins 1 donc ça me fait bien des molles Siemens sur Siemens ça s'en va et j'ai des mètres moins 1 divisé par des mètres au carré donc ça fait mètre moins 1 fois mètre moins 2 ça fait bien mètre moins 3 donc j'obtiens bien des molles par mètre cube d'accord donc attention on va faire le calcul on va remplacer et on va trouver en molles par mètre cube les différentes concentrations alors je vais faire un exemple d'application numérique pour la solution S1 et ensuite on va noter ce que ça donne au fur et à mesure voilà donc on a sigma pour la solution S1 qui vaut donc je vais aller la rechercher sigma pour la solution S1 qui vaut 0 non on est là 4,4 10-3 Siemens par mètre donc 4,4 10-3 Siemens par mètre lambda de H3O plus on va aller la chercher et lambda de CH3 CO au moins donc lambda de H3O plus donc vous l'aviez dans les données au départ on est là 31,5 10-3 et pour CH3 CO moins on est à 3,67 10-3 Siemens mètre carré par mol donc on y va on fait ce petit calcul là pour avoir H3O plus en mol par mètre cube donc 4,4 10-3 divisé par la somme entre parenthèses 31,5 10-3 plus 3,67 10-3 on arrive à 1, alors je garde 3 chiffres d'accord alors on en avait 2 pour Sigma donc on devrait en garder 2 parce que notre notre compte du climat ne pouvait en garder que 2 là je vais quand même en garder 3 enfin j'en garderai complètement 2 à la fin parce que sinon on fait on accumule les erreurs numériques puisqu'on arrondit à chaque fois donc ça fait 1,25 10 puissance moins 1 mol par mètre cube d'accord ensuite vous faites la même chose pour S2 S3 et S4 et vous avez les valeurs de la concentration finale à l'équilibre en ion H3O plus pour passer en mol par litre comment on fait pour passer en mol par litre vous l'avez ici donc on est en mol par mètre cube pour passer en mol par litre on multiplie par 10 puissance moins 3 pourquoi parce qu'un litre c'est 10 puissance 3 fois plus petit qu'un mètre cube d'accord donc du coup on multiplie par 10 puissance moins 3 on divise par 1000 donc ça nous fait quoi au final hop on divise par 10 puissance on multiplie par 10 puissance moins 3 ça nous fait donc 1,25 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 3 10 puissance moins 4 mol par litre donc ensuite on fait la même chose pour les autres et on remplit le tableau alors pour la solution S2 on trouve pour la concentration en ion H3O plus en mol par mètre cube donc à l'équilibre 0,176 mol par mètre cube ou 1,76 10 puissance moins 1 pour S3 0,409 et pour S4 0,591 ce qui nous fait en mol par litre donc je multiplie par 10 puissance moins 3 1,76 10 moins 4 4,09 10 moins 4 et 5,91 10 moins 4 mol par litre alors on continue rappeler la définition du taux d'avancement final alors le taux d'avancement final c'est en gros pour savoir si on le calcule en général pour savoir si la réaction étudiée est totale ou non donc on l'appelle taux bon moi ça c'est pas trop dur à retenir et il est égal à XF sur Xmax d'accord et en général on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage XF c'est l'avancement final réel expérimental Xmax l'avancement maximum si la réaction était totale donc c'est l'avancement maximal théorique si XF égale Xmax alors taux égale 1 ou 100% et donc on a affaire à une réaction totale alors on y va exprimer taux en fonction de la concentration en ion H3O+, et CI CI qui est la concentration de nos solutions d'acide éthanoïque alors comment on fait on sait que c'est XF sur Xmax donc on va aller juste regarder dans notre tableau XF combien ça vaut et Xmax combien ça vaut d'accord alors combien ça vaut c'est pas numérique évidemment on fait tout en littéral ici donc je vais aller voir dans mon tableau alors déjà XF il était là c'était hop la quantité de matière de CH3CO- ou la quantité de matière d'H3O+, d'accord et on avait trouvé que XF sur V c'était la concentration en ion oxonium donc j'aurais écrit par dessus d'accord ça veut dire que XF c'est égal à quoi à la quantité de matière de H3O+, d'accord mais c'est égal si je fais passer le V de l'autre côté à la concentration en ion H3O+, à l'équilibre ou à l'état final fois le volume d'accord Xmax on l'avait trouvé il est là Xmax égale CI fois V donc du coup hop on y est XF c'est la concentration en ion H3O+, à l'équilibre ou à l'état final fois le volume de la solution qui est toujours V et Xmax c'est CI fois V du coup notre taux d'avancement c'est XF sur Xmax donc ça devient concentration en ion H3O+, à l'équilibre ou à l'état final fois V sur CI fois V évidemment les V s'en vont tac tac et il nous reste la concentration en ion oxonium à l'équilibre sur CI la concentration de nos solutions d'acide éthanoïque c'est la même chose que concentration en ion H3O+, à l'état final sur CI d'accord donc on a bien ce qu'on voulait un taux en fonction de concentration en ion H3O+, à l'état final et CI donc on arrive à ça hop voilà notre taux d'avancement final pour nos réactions alors justement on nous demande du coup de calculer ce taux d'avancement pour les solutions S1, S2, S3 et S4 alors on y va alors on sait que on va juste reprendre les concentrations je vais les réécrire les concentrations des solutions alors CI donc je vais les mettre ici pour S1 c'était 5 10 puissance moins 4 molles par litre pour S2 c'est 1 10 puissance moins 3 molles par litre S3 5 10 puissance moins 3 et S4 1 10 puissance moins 2 molles par litre donc on va faire concentration en ion H3O plus à l'état final qu'on a calculé ici d'accord en molles par litre et on va diviser par CI qu'on a trouvé ici et on va trouver le taux donc pour la première je vais le faire le calcul c'est 1 25 10 puissance moins 4 ça c'est la concentration en ion H3O plus à l'état final sur CI 5 10 puissance moins 4 si vous faites ça vous allez trouver la valeur de taux pour la solution S1 et ça nous fait 0,25 c'est à dire si je multiplie par 100 25% d'accord pour S2 si vous faites le calcul vous trouvez 0,18 c'est à dire 18% pour S3 0,082 ce qui nous fait je multiplie par 100 8,2% et pour S4 0,059 c'est à dire 5,9% alors évidemment vous pouvez tout de suite conclure quelque chose nos taux d'avancement ne sont pas égaux à 100% évidemment aucun des 4 donc ça veut dire que et ils sont même très très loin de 100% vraiment donc ça veut dire que notre réaction n'est pas totale c'est bien un équilibre chimique et deuxième chose qu'on peut remarquer c'est que ces taux d'avancement sont faibles et diminuent d'accord quand la concentration en acide éthanoïque augmente attention donc quand la concentration en acide éthanoïque augmente alors on a le taux d'avancement qui diminue donc XF est de plus en plus petit par rapport à Xmax d'accord alors attention parce que notre Xmax dépend de CI aussi ok donc forcément voilà donc que peut-on conclure bah la réaction n'est pas totale c'est bien un équilibre chimique la réaction n'est pas du tout totale hop alors on y va on continue là c'était que la première ligne lisez bien là on avait que la première ligne du tableau ce qu'on a fait donner l'expression de la concentration en acide éthanoïque CH3COH à l'équilibre en fonction de la concentration en ion oxonium d'accord donc là on veut quoi on veut la concentration en CH3COH à l'équilibre en fonction de la concentration en ion oxonium à l'équilibre donc à l'état final ok alors comment on fait ça bah on va aller regarder dans notre tableau d'avancement tout est là qu'est-ce qu'on sait sur CH3COH à l'état on est là à l'équilibre donc à l'état final on est ici d'accord donc ça CI fois V moins XF c'est la quantité de matière finale de CH3COH donc on va pouvoir exprimer la concentration donc on sait que N finale ou à l'équilibre de CH3COH c'est CI fois V moins XF d'accord donc ça veut dire que la concentration en CH3COH à l'état final c'est la même chose que la concentration en CH3COH à l'équilibre et c'est par définition la quantité de matière de CH3COH finale divisé par le volume de la solution qui est toujours V donc ça veut dire que la concentration en ion CH3COH à l'équilibre égale quantité de matière finale on vient de dire que c'est CI fois V moins XF sur V donc ce serait CI fois V sur V vous allez voir ce qui se passe bien sûr moins XF sur V d'accord or si vous vous souvenez bien XF sur V c'est égal à quoi ? Ben XF sur V je vais retrouver ici hop on remonte on remonte XF sur V on avait trouvé tout à l'heure que c'était la concentration en ion H3O plus à l'état final donc du coup ici on arrive à trouver que la concentration en acide éthanoïque à l'équilibre c'est CI fois V sur V les V sans vont donc ça fait CI moins XF sur V c'est la concentration en ion H3O plus à l'équilibre ou à l'état final c'est exactement pareil d'accord donc ce qu'on nous demandait la concentration en un acide éthanoïque à l'équilibre égale CI moins la concentration en ion H3O plus à l'équilibre et voilà du coup remplir la seconde ligne du tableau et oui dans la deuxième ligne du tableau on nous demande la concentration en CH3COH à l'équilibre donc pour la première pour S1 ce serait CI c'est à dire hop je remonte 5 10 puissance moins 4 donc 5,0 moins la concentration en ion H3O plus à l'équilibre pour la solution S1 alors là il faut aller la rechercher en mol par litre 1,25 10,4 voilà alors on trouve si on fait ça 3,75 10 puissance moins 4 je suis évidemment en mol par litre ok vous faites la même chose pour les autres et vous trouvez pour S2 8,24 10 puissance moins 4 pour S3 4,59 10 puissance moins 3 et pour S4 9,41 fois 10 puissance moins 3 d'accord on continue donner l'expression du quotient de réaction à l'équilibre QR alors je vais réécrire l'équation de la réaction puisque le quotient de réaction dépend de l'écriture de l'équation de la réaction donc c'est CH3COH plus H2O qui donne CH3COO- plus H3O- donc par définition le quotient de réaction est plus particulièrement à l'équilibre donc je vais écrire directement à l'équilibre c'est quoi ? c'est le produit des concentrations des produits puissance leur coefficient stoichiométrique divisé par le produit des concentrations des réactifs avec à la puissance leur coefficient stoichiométrique et à chaque fois les concentrations sont divisées par C0 la concentration de référence alors ça donne quoi si j'applique ça donne concentration en ion H3O- donc à l'équilibre puisque je suis à l'équilibre puissance 1 enfin sur C0 pardon le tout puissance 1 puisque il y a un coef de 1 fois l'autre produit la concentration de CH3COO- à l'équilibre sur la concentration de référence je vous rappelle qu'il vaut 1 mol par litre le tout puissance 1 divisé par alors l'eau et le solvant donc n'intervient pas dans le quotient de réaction évidemment il n'y a pas de concentration du solvant donc il n'y a que CH3COH qui va intervenir sa concentration concentration de CH3COH à l'équilibre sur la concentration de référence C0 le tout puissance 1 donc je ne le marque pas évidemment donc je vais simplifier C0 étant égal à 1 mol par litre je l'enlève pour simplifier un petit peu l'écriture ça nous fait H3O+, en concentration à l'équilibre fois concentration de CH3COO- à l'équilibre sur la concentration de CH3COH à l'équilibre alors on sait que la concentration en ion H3O+, est égale à la concentration en ion CH3CO- à la fin on l'a montré tout au début avec le tableau d'avancement ils sont tout le temps les deux concentrations sont d'ailleurs tout le temps égales quand X vaut n'importe quoi donc comme ça égale ça je peux dire et remplacer CH3CO- en concentration par la concentration de H3O+, à l'équilibre donc ça fait concentration de H3O+, fois concentration de H3O+, à l'équilibre le tout sur la concentration en CH3COH à l'équilibre ça nous donne au final QRH H3O+, en concentration à l'équilibre au carré attention divisé par la concentration en CH3COH à l'équilibre et voilà et là je vais pouvoir calculer le quotient de réaction à l'équilibre pour toutes mes solutions sachant que je connais la concentration en ion H3O+, et que je connais la concentration en acide éthanoïque à l'équilibre donc je peux ainsi remplir la dernière ligne du tableau qui me demande le quotient de réaction à l'équilibre donc on a dit qu'il valait donc je vais le réécrire ici concentration en ion H3O+, au carré sur la concentration en acide éthanoïque le tout bien sûr à l'équilibre alors pour S1 donc ça nous donnerait quoi si je fais l'application numérique concentration en H3O+, au carré donc c'est 1,25 10,4 au carré donc attention quand vous faites l'application numérique hop et on divise par la concentration en acide éthanoïque à l'équilibre qu'on vient de trouver en haut 3,75 10,4 alors pour ce genre de choses il ne faut évidemment pas s'être trompé dès le départ parce que sinon vous accumulez les erreurs évidemment donc il faut faire les calculs plusieurs fois pour être sûr de soi et il ne fallait pas se tromper sur la concentration d'H3O+, au départ sinon évidemment ça pose problème alors on trouve 4,2 donc là je ne garde que 2 chiffres alors oui là je ne suis pas très cohérente j'ai gardé 3 chiffres ensuite 2 chiffres vous allez voir même à la fin je vais arrondir à 1 chiffre donc 4,2 10,5 et je vous rappelle que le quotient de réaction n'a pas d'unité d'accord donc 4,2 10,5 je fais la même chose pour S2 je trouve 3,8 10,5 pour S3 3,6 10,5 et pour S4 3,7 10,5 tout ça a été trouvé à partir de mesures réellement expérimentales de conductivité il n'y a pas de triche là-dedans du coup que remarque-t-on on remarque quand même que 4,2 10,5 si j'arrondis c'est là où je vais arrondir à 1 chiffre 4,10 moins 5 3,8 10,5 environ du coup 4,10 moins 5 3,6 10,5 environ égale à 4,10 moins 5 et 3,7 10,5 environ égale à 4,10 moins 5 donc que remarquez-vous que pour nos 4 solutions de concentrations différentes en acide éthanoïque au départ notre quotient de réaction à l'équilibre peut être considéré comme étant égale à une constante cette constante va s'appeler la constante d'équilibre de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau donc c'est notre réaction ici entre l'acide éthanoïque et l'eau et bien il y aura une constante d'équilibre qui sera donc le quotient de réaction à l'équilibre qu'on va noter K et qui a tout le temps la même valeur ici expérimentalement on trouve environ 4,10 moins 5 comme constante d'équilibre pour cette réaction donc conclusion de tout ça le quotient de réaction à l'équilibre dépend-il de l'état initial la réponse est non le quotient de réaction ne dépend pas à l'équilibre de l'état initial c'est égal à une constante qu'on va appeler constante d'équilibre et qui va se noter K alors on verra dans le cours ce quotient de réaction à l'équilibre ne dépend pas de l'état initial mais dépend de la température par contre donc ça ne dépend pas de l'état initial mais ça dépend de la température ça je vous demanderai de l'admettre il faudrait qu'on refasse en fait il faudrait faire pour le prouver la même chose mais à des températures différentes et recalculer les quotients de réaction à l'équilibre et vous verriez que cette constante dépend de la température voilà alors j'espère que pour cette activité expérimentale ça va vous avez compris les différentes étapes et comment on trouve le quotient de réaction à l'équilibre et comment on vient de montrer qu'en fait c'était égal à une constante alors au niveau au niveau du cours justement à partir de ce qu'on vient de trouver ici dans l'état d'équilibre d'un système qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez le quotient de réaction est égal à une constante qu'on va noter grand K donc ce sera comme ça qu'on notera la constante d'équilibre parfois il y aura écrit un je vais le mettre après un petit t entre parenthèses d'accord puisque ça veut dire que ça dépend de la température donc pour une réaction donnée K ne dépend que de la température du milieu et est indépendante de l'état initial donc c'est à dire que vous pouvez prendre n'importe quel état initial vous trouverez la même constante d'équilibre alors un petit truc super important et très pratique c'est que quand vous connaissez les constantes d'équilibre vous pouvez dire si la réaction peut être considérée comme totale ou pas si la constante d'équilibre est très grande ça veut dire que la réaction sera très déplacée dans un sens et on pourra considérer qu'elle est totale donc on considère qu'au-dessus de 10 puissance 4 pour la constante d'équilibre donc il n'y a pas d'unité la réaction pourra être considérée comme totale donc si on vous donne une réaction et qu'on vous dit que son quotient de réaction est égal à 10 puissance 50 ah bah là son quotient de réaction est égal à 10 puissance 50 donc sa constante d'équilibre est égale à 10 puissance 50 vous pouvez sans problème dire que la réaction est totale alors à partir de ça à quoi ça va nous servir maintenant qu'on sait qu'une réaction un équilibre chimique on peut lui associer une constante d'équilibre ça va nous permettre il y a des règles pour prévoir le sens d'évolution spontanée d'un système un système c'est que vous mettez des espèces chimiques en présence si on a affaire à un équilibre chimique possible ça veut dire on l'a vu qu'il y a deux réactions inverses qui peuvent avoir lieu et donc il y a deux sens d'évolution possibles soit vous écrivez l'équation dans un sens et donc il y a le sens direct et l'autre sens sera le sens inverse donc soit ça peut évoluer dans le sens direct soit dans le sens inverse alors quand on a un système qui n'est pas à l'équilibre donc en général au départ vous mettez des espèces chimiques en présence et on n'est pas tout de suite à l'équilibre chimique le système va évoluer dans un sens ou dans l'autre mais il y a une règle le système évolue dans le sens tel que le quotient de réaction se rapproche ou atteigne la constante d'équilibre c'est à dire c'est comme n'importe quel système que vous déséquilibrez il va chercher à revenir à l'équilibre imaginez on prend de la mécanique si j'écarte un ressort si j'étire un ressort il va avoir tendance à vouloir revenir à son état d'équilibre une réaction c'est la même chose elle va chercher à atteindre l'équilibre et donc le quotient de réaction il vaut quelque chose au départ il va chercher à atteindre enfin il va chercher la réaction va se faire de telle manière que le quotient de réaction se rapproche ou atteigne la constante d'équilibre alors les règles à connaître sont les suivantes vous allez pour pour une réaction chimique et un état initial calculer le quotient de réaction à l'état initial d'accord donc quand on est à l'état initial de la réaction vous connaissez en général les concentrations ou les quantités de matière des espèces chimiques en présence trois cases présentes soit le quotient de réaction à l'état initial est égal à la constante d'équilibre alors il faut la connaître si vous ne la connaissez pas évidemment vous ne pouvez rien dire si c'est égal à la constante d'équilibre ça veut dire que le système est déjà à l'équilibre donc il ne va plus rien se passer en tout cas en tout cas à l'échelle macroscopique à notre échelle il n'y a plus d'évolution d'accord on est à l'équilibre si maintenant le quotient de réaction initial est différent de la constante d'équilibre il y a deux cas soit il est plus petit soit il est plus grand si le quotient de réaction est plus petit que l'état d'équilibre il va chercher à atteindre la constante d'équilibre en évoluant dans le sens direct de l'écriture de l'équation de la réaction et oui parce que votre quotient de réaction à l'état initial est calculé en fonction de l'équation que vous avez décidé de prendre ou qu'on vous a donné donc si on écrit l'équation comme ça il y a ce sens direct et ce sens inverse si pour cette équation écrite dans ce sens le quotient de réaction à l'état initial est inférieur à K le système va évoluer dans le sens direct si maintenant votre quotient de réaction à l'état initial est supérieur à K donc on est de ce côté là le système va évoluer dans le sens inverse pour réussir à se rapprocher ou atteindre K d'accord donc si QRI inférieur à K on va se rapprocher de K si QRI supérieur à K on se rapproche de K mais dans l'autre sens donc dans le sens inverse alors attention dans ces équilibres chimiques donc là on ne tient pas compte on ne parle pas de la cinétique de la réaction donc de la vitesse de la réaction donc ça le quotient de réaction va tendre vers K mais ne va pas forcément l'atteindre si la réaction est trop lente d'accord donc parfois l'état d'équilibre n'est jamais atteint à cause de facteurs cinétiques c'est à dire soit la concentration des réactifs soit la température soit la réaction est tellement lente qu'on n'atteint jamais l'état d'équilibre donc voilà pour ce qu'on appelle le critère d'évolution spontanée spontanée c'est spontanément la réaction va aller dans un sens ou dans l'autre alors un petit exemple justement d'application directe on a une réaction on a déjà vu Fe2 plus plus Ag plus donne Fe3 plus plus Ag et on nous donne la constante à 25 degrés 3,2 alors déjà on ne peut pas dire qu'elle est totale la réaction parce que ce n'est pas supérieur à 10 puissance 4 donc c'est un équilibre chimique que la réaction ne sera pas totale on nous donne les concentrations à l'état initial des espèces en présence donc on a Ag plus en présence Fe2 plus en présence et attention on a Fe3 plus déjà là à l'état initial alors ça va être ça va c'est pas comme ce qu'on fait d'habitude attention où les produits ne sont pas présents au départ là maintenant quand on parle d'équilibre chimique les produits peuvent être présents dès le départ prévoir le sens d'évolution de la réaction pour ça la méthode est toujours la même on calcule le quotient de réaction à l'état initial et on le compare à K d'accord c'est ce qu'il faut faire à chaque fois donc on y va pour le quotient de réaction à l'état initial de notre réaction à nous donc par définition alors je vais prendre un peu plus de place parce que sinon je ne vais pas y arriver hop donc notre quotient de réaction à l'état initial il est égal par définition Ag est un solide donc il n'a pas de concentration il n'interviendra pas dans le quotient de réaction on le remplacera par 1 concentration du produit donc ici Fe3 plus sur C0 à la puissance coefficient stoichiométrique c'est 1 donc pas de souci fois 1 pour l'argent si je veux le marquer il n'a pas de concentration je divise par concentration d'un des deux réactifs donc Ag plus ah oui alors c'est à l'état initial bien sûr à l'état initial sur C0 le tout à la puissance coefficient stoichiométrique 1 fois concentration de l'autre réactif à l'état initial sur la concentration de référence C0 fois pardon fois à la puissance pardon coefficient stoichiométrique qui ici vaut 1 donc on obtient ça je simplifie puisque C0 je rappelle égale 1 mol par litre concentration de référence donc ça nous fait Fe3 plus en concentration à l'état initial sur Ag plus à l'état initial en concentration fois Fe2 plus à l'état initial donc on peut faire directement le calcul puisqu'on a les concentrations à l'état initial Fe3 plus ça fait 5 10 moins 4 en mol par litre divisé par le produit des deux autres 5 10 moins 2 fois 1 10 moins 1 alors je peux faire le calcul sans calculatrice ici on s'occupe déjà de ce qui des chiffres qui se trouvent devant les puissances de 10 on s'occupera des puissances de 10 ensuite ça fait 5 divisé par 5 fois 1 donc par 5 donc voilà c'est facile 5 sur 5 pour les puissances de 10 on a 10 moins 4 en haut et 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 1 donc 10 puissance moins 3 en bas ce qui nous fait 5 sur 5 ça fait 1,0 fois 10 moins 4 sur 10 moins 3 ça fait 10 puissance moins 4 moins moins 3 donc plus 3 10 puissance moins 1 donc ça veut dire que le quotient de réaction à l'état initial vaut 0,10 sans unité je le rappelle pour le quotient de réaction du coup QRI égale 0,10 K égale 3,2 donc le quotient de réaction à l'état initial est inférieur à K donc quel est le sens d'évolution de la réaction la réaction évoluera dans le sens direct de l'écriture de l'équation avec laquelle on a écrit le quotient de réaction donc évolue dans le sens direct et alors on peut rajouter c'est quoi le sens direct c'est le sens de formation de Fe3+, et de AG voilà comme ça on est clair d'accord au niveau expérimental donc on l'a cette réaction on l'a faite déjà au début du chapitre on passe une solution incolore à vous voyez opaque et un peu gris alors là on ne voit pas bien mais il y a un solide gris on l'avait vu vraiment c'est un solide gris c'est de l'argent d'accord donc voilà ce qui se passe concrètement donc on va bien dans le bon sens et expérimentalement les observations sont cohérentes avec tout ça voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à faire des petits exercices pour s'entraîner avec ce quotient de réaction initial le comparer à la constante d'équilibre voilà calculer des concentrations utiliser des tableaux d'avancement revoir tout ça donc les exercices qui sont ici bon courage à tous pour s'entraîner